Parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable, tip top. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de tip top. Donc Kiara, Ménard, vos périodes de célibat, vos périodes de relations de couple, de relations ouvertes même, vous ont permis de vous découvrir en tant qu'amoureuse. Bienvenue sur le plateau de tip top. Thibaut Perouma, vous êtes passé par quelques périodes de fréquentation au cégep. Bienvenue à l'épisode. Chara Zed Hassan, rencontrer une nouvelle personne est toujours, toujours grande source de stress pour vous. C'est à peu près le seul moment dans la vie où vous n'avez plus rien à dire, mais vous êtes ici aujourd'hui pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Question ouverte à tous. Est-ce qu'on peut avoir une certaine nostalgie de cette époque où on se rencontrait sur une piste de danse ou dans une salle de classe? Il y avait quand même l'intérêt, on rencontrait la personne en 3D. C'est sûr qu'on avait le tout là devant nous. Mais bon, en même temps, je pense que pour certaines personnes qui sont capables de cacher leur personnalité ou certaines choses de leur vie sur les réseaux sociaux, par exemple, ils sont bien capables de le faire en vrai. Mais c'est ça, je pense que les deux ont des avantages. Après, ça dépend de nos personnalités. Pour moi, par exemple, qui suis, on ne dirait pas comme ça, mais qui suis une grande timide, c'est plus facile aussi, les premières communications à l'écrit. On dirait qu'il y aura quelque chose à ajouter. Oui, ça me fait penser. Moi, la dernière fois que j'ai eu vraiment une relation de séduction, c'était ma dernière relation amoureuse. Et on avait des personnalités très, très, très différentes. Et son odeur m'a vraiment touchée à quelque part. Je n'arrêtais pas de dire à mes copines, non, mais ils sont tellement bons, ils sont tellement bons. Vous n'imaginez même pas. Je sais que ça a joué un rôle sur le fait que j'ai envie de le rappeler. Alors, nous avons demandé à Mme Audrey Plamondon, sexologue, comment le fonctionnement des applications de rencontres venait influencer, dans le fond, nos manières d'entrer en relation. Voilà ce qu'elle nous a dit. Ça me fait un peu rire l'idée qu'automatiquement, parce qu'il y a de la technologie, la magie est brisée. Donc, il y a des personnes qui créent la magie en s'envoyant des photos, des GIFs, des petits messages, des captures vidéo. Donc, c'est toutes des façons aussi de se dire « je pense à toi ». Une des critiques qui vient souvent, c'est que c'est des algorithmes qui te présentent des personnes selon des critères que l'on met. Donc là, tu es limitée dans le choix des candidats. Donc, Kiara, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Moi, j'ai été en relation à distance pendant trois ans. C'est difficile de maintenir la magie à distance. Les applications nous ont beaucoup aidés à garder ce fil-là. Mais dans mon expérience, c'est beau et ça peut maintenir un lien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, on ne peut pas parler de nouvelles fréquentations sans parler de blind dates. Thibaut, vous aviez quelque chose à nous dire? On dirait que je trouve qu'il y a un petit peu d'ingérence dans la vie des gens de la part des amis. Mais c'est sûrement sous couvert de plein de bienveillance. Je ne dis pas le contraire. Mais je ne sais pas, on dirait que je trouve que c'est comme forcer les choses un peu. Je ne pense pas que ce soit tant mieux que les rencontres virtuelles, finalement. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir deux amis que tu trouverais qu'ils seraient tellement bien ensemble? Mais pour moi, il y a une différence entre faire en sorte qu'ils se rencontrent. Les inviter à un chalet. Oui, genre dans une soirée. Mais si ça ne fonctionne pas, ça peut créer un moment un peu où les deux personnes, comme ça ne veut pas aller ensemble, puis il y a comme un groupe complet autour qui les regarde comme « Allez! » Moi, ça m'est arrivé, une histoire comme ça, dans un chalet, justement. Quand on est arrivé, qu'on s'est vu, lui et moi, ça s'est lu, je pense, chacun dans nos faces, excusez-moi l'expression, qu'on a fait « Hein? » L'équipe Tic-Top a demandé à Mme Audrey Plamondon, sexologue, de nous parler un peu des risques qu'on prend comme personne quand on s'avance vers l'autre, quand on manifeste un intérêt, justement. C'est de s'exposer à du rejet. Il n'y a pas de réciprocité. Donc, c'est sûr que c'est blessant. Et c'est blessant pour tout le monde. Ce qui arrive aussi, c'est l'abandon, ce qu'on appelle le « ghosting », donc la fin de non-recevoir. Donc, je t'envoie une déclaration, ou en tout cas, je t'exprime des émotions, et la personne ne donne pas suite du tout, disparaît. Donc, ça aussi, c'est une blessure qui fait très mal. Et l'humiliation, la perception de l'humiliation, c'est vraiment qu'on est ridiculisé par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'est la relation pour nous, nos sentiments. – Chara ? – Je suis restée très longtemps célibataire. Je n'osais pas aller vers l'autre. Et c'était ça, c'était comme un enfermement que j'ai vécu. Parce que je n'osais pas, j'avais trop peur. Et moi, je suis une des filles, je pense au monde qui a le plus de chums, de gars. Parce que moi, à chaque fois qu'un gars m'intéressait, je m'approchais, mais on devenait super amies. Puis ça s'arrêtait là. Alors, j'ai plein d'amis gars. C'est moi qui ai abordé mon chum et mon mari. Et même moi, je n'en reviens toujours pas. D'avoir été capable cette fois-là, je me suis dit, celui-là, je ne le laisserai pas passer. Je suis prête à vivre, pas l'humiliation, mais le rejet ou un non, mais j'étais prête. Donc là, j'ai osé. – Chiara ? – Je n'ai pas le souvenir que quand on s'est vraiment engagé vers moi ou quand on a pris ce courage-là, je n'ai jamais eu envie de rejeter ou de ghoster ou d'ignorer. C'est tellement une marque de maturité et de courage pour moi. Je suis très admirative de ça. Jamais l'envie ne me viendrait de maltraiter cette manifestation de courage. – Concernant la question de nommer ce qui nous dérange, comment le faire, quand, voici ce que nous dit Benjamin, 26 ans. – Moi, personnellement, je suis vraiment un partisan de nommer ce qui nous dérange le plus tôt possible. – Thibault, vous vous positionnez de quelle façon? – Je vais dire absolument pour. Je peux le nommer que ça me dérange, mais sans nécessairement exiger un changement drastique au prochain rendez-vous, par exemple. – Pourquoi lui demander de changer ? Est-ce qu'on veut le mettre à sa main ? C'est un peu ça qui m'inspire. Je suis intense, peut-être, là, je vais loin. On tombe amoureux d'une personne pour ses qualités, puis on reste pour ses défauts, surtout parce qu'on supporte ses défauts. Donc moi, je suis peut-être un peu fleur bleue, mais c'est comme ça que je le vois, là. Voilà, mon chum a plein de défauts, puis voilà, je l'aime pareil. – On le salue, d'ailleurs. – Je suis content d'entendre ça. – Kiara ? – Pour moi, quand on se met avec quelqu'un, tout le monde a des qualités et des défauts. Donc, choisis le package avec lequel tu es le plus à l'aise. Ça me faisait penser à ça quand tu parlais tantôt. Je me disais, nommer ce qui nous dérange, ça n'est pas égal directement à change. – Pour nuancer aussi, je dirais que c'est pas juste « je remarque ça, il faudrait que ça change », mais comment moi aussi je fais pour que il y a un dialogue qui passe, puis que tu puisses continuer à exister quand même. – Irène, 23 ans, nous raconte comment savoir que l'autre est en amour avec nous. On l'écoute. – Ça se voit direct dans son regard, avec les yeux qui brillent. C'est des mots qui sortent de sa bouche, comment la personne te regarde, là, ça veut tout dire, vraiment. – Est-ce que vous diriez que c'est absolument aussi évident que ça se passe comme ça? – Absolument oui. – Absolument oui. C'est beau. Comment savoir que l'autre est en amour? – Même si, pour certains, ça paraît évident, je vais quand même être celui qui est comme « est-ce que c'est vraiment ça? » Pour être vraiment sûr que... Genre, tout le monde le dit, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Fait que je suis plus dans cette équipe-là d'aller vérifier et puis d'aller valider en tout temps pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde et pas insinuer que ça existe. – Moi, je crois beaucoup aux attentions. C'est là où je vois, moi, plus de l'amour, en fait. – On se dirige maintenant vers l'angle mort, donc un témoignage d'Irene, 23 ans, qui va nous amener dans une zone un peu inconfortable. Ma meilleure amie a déjà vécu quelque chose. À un moment donné, elle arrive avec un gars. On connaissait pas le gars, c'est la première fois qu'on le voyait. Puis les deux ont immédiatement eu des affinités. Elle arrêtait pas de nous dire que c'était son genre de mec, là. Puis le gars l'a invité au bar le dimanche. Rendu vers 3 heures du matin, le gars l'a comme dit qu'il était comme saoul, il pouvait pas conduire. Est-ce qu'il peut s'en aller avec mon amie pour dormir chez elle? Fait que mon amie, il a dit oui. Mon amie est venue chez nous parce qu'elle se couette tout le temps chez nous, il est tout le temps chez nous. Puis mon amie était quand même saoul parce que les deux, quand ils sont venus, ils ont bu encore puis se met du pot. Fait que les deux se sont enfermés dans la chambre puis ils ont couché ensemble en quelque sorte, mais sans condom. Puis le lendemain, il a bloqué mon amie sur Facebook. Il voulait rien, rien, rien savoir. Mon amie, il capotait parce que c'était la première fois que ça l'arrive. Puis finalement, ça allait pas bien. Elle arrêtait pas de pleurer. Elle voulait comme se suicider. Puis je pouvais pas faire grand-chose. J'avais pas le choix d'appeler la police. Fait que la police est arrivée. La police peut rien faire. On a quand même appelé le cabade pour lui trouver une intersonance qui peut la suivre parce que je sais pas c'est quoi le gars a fait exactement, mais ça allait pas bien. Puis deux mois plus tard, mon amie était en fait. C'est dur de commenter sans juger. C'est vraiment dur. J'ai pas l'impression que en tant que telle, d'aller au bar avec un inconnu soit si grave que ça. Comme il y a trop un enchaînement de mauvaises décisions, comme il y a quelqu'un dessous qui vient chez elle, elle lui évite peut-être de prendre la voiture puis de tuer quelqu'un, exemple. Fait qu'en soi, c'est une bonne décision. Le fait qu'ils dorment ensemble, en soi, c'est pas une mauvaise décision. C'est plus le fait de passer à l'acte qui devient une mauvaise décision. C'est comme... J'ai l'impression que c'est des mauvaises décisions sous couvert d'une bonne intention. Ça finit par mal finir. Là où moi, je glissais un peu dans le jugement aussi, c'est de me dire, mais son amie, elle a pas vu que sa colloque était vraiment pas en état de prendre des décisions. J'ai beaucoup pensé à la mime aussi, la colloque. Ça m'est déjà arrivé quand une amie à moi était saoule avec un gars que j'étais comme... Je me suis dit à quel point je respecte son agentivité et à quel point j'interviens. Il y a eu des fois où mes amis étaient saoules et où j'ai accepté de jouer le rôle de la méchante plate. Mais c'est bizarre. Puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de couches aussi de relations hommes-femmes dans cette histoire où tu veux pas décevoir et tu veux être au poste pour lui et ta-ta-ta. Et il est dans ton lit, donc là, c'est comme si tu lui dois de coucher avec parce que maintenant, il est dans ton lit. Fait que tu peux pas vraiment dire non. Puis toutes ces histoires-là de consentement aussi. Si on veut être un peu pédagogue, vous le placeriez où le premier drapeau rouge dans cette histoire-là pour vous? Sortir seul avec quelqu'un et se mettre dans un état où on n'est plus maître de soi-même. On a demandé à plusieurs personnes comment savoir si finalement on est fait pour être en couple ou dans une relation significative. Voici ce que nous a dit M. Lapointe. Il y a vraiment plein d'affaires à tester pour savoir si on est compatibles. Puis la seule façon de savoir, c'est de les vivre à chaque fois. Sarah. Je viens d'une famille musulmane. Mon conjoint est complètement et de manière assez extrémiste athée. Non, j'exagère. Mais c'est sûr que là, il y a eu, tu sais, on s'est posé des questions. Donc c'est sûr que moi, je trouverais ça difficile d'être avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes opinions politiques que moi, par exemple. Je sais que c'est la vie qui nous teste, à mon avis. Vous savez pas ce que je dis? C'est plus ça qui nous met à des étapes, là, devant des étapes où là, il faut s'ajuster. Ça passe ou ça casse, des fois. Moi, j'ai découvert, avec ma maigre expérience, quelque chose de très important pour moi. J'ai un critère, au début, au milieu, à la fin. C'est est-ce que j'aime la personne que je suis quand je suis avec la personne? Est-ce que dans ma quête de devenir une meilleure personne puis d'évoluer en tant qu'humaine, est-ce qu'on se rencontre à cet endroit-là avec la personne avec qui je suis ou pas? Je sais que si on ne se rencontre pas là, il y aura toujours quelque chose qui va me manquer puis je vais toujours l'attendre à un endroit où il ne me rejoint pas. L'équipe TIT-TOP, c'est questionner sur ce qui détermine le changement de statut. Dans le fond, on est une nouvelle fréquentation puis à un moment donné, on est dans une relation qui est plus sérieuse. On écoute ce que nous dit la sexologue Audrey Plamondon. Puis la réponse de base, c'est quand on le sent. Donc, si on ne le sent pas, de ne pas le faire pour faire plaisir à l'autre parce qu'on se dit que c'est dans l'air du temps, parce que les choses fonctionnent comme ça. Donc, il faut y aller avec notre ressenti, est-ce qu'on se sent là, est-ce qu'on se sent confortable avec mettre notre relation publique parce que c'est un statut public en dehors de notre cercle intime, notre cercle d'amis ou de travail et autres. Il y a quand même une conversation à avoir entre les deux personnes sur c'est quoi notre relation, la manière qu'on veut l'officialiser, la manière que l'on veut être public en relation. Ça peut être blessant, même rebutant pour quelqu'un qui se fait déclarer être en relation tandis que c'était pas là qu'il était dans la relation ou du tout dans l'intention de la relation. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus ? Ça vaut le coup toujours de revalider est-ce qu'on va toujours dans la même direction tous les deux ? Parce que je pense qu'il y a une question aussi à demander des fois est-ce que le couple c'est la finalité ou est-ce que juste être ensemble, se fréquenter, c'est suffisant pour le moment ? Il y a une partie où j'en parle avec mes amis et tout ça, mais je ne sais pas jusqu'à quel point les réseaux sociaux nous ont un peu contaminés aussi de tout le temps tout afficher, surtout que ce soit clair entre moi et la personne ça m'importe beaucoup après que les autres le sachent ou non autour de moi c'est pas tant quelque chose qui est dans mes priorités on va dire. Mais quand tu commences à fréquenter quelqu'un t'as pas ton entourage qui t'achale pour te demander si tu es ta blonde ? On n'a pas les mêmes amis qu'il y aura. Nous avons demandé à la population le polyamour pour qui ? Pourquoi ? Voici la réponse que nous a donnée Jacques, 60 ans. Moi je crois pas vraiment à ça. Je pense que le polyamour ça peut exister dans certaines situations très 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 spécifiques et très précises et très rares. C'est quelque chose de tellement difficile qui demande tellement de naturité que la plupart des gens sont absolument pas capables de le vivre sereinement. Moi, de ce que j'ai pu en côtoyer puis en entendre, c'est jamais équilibré. Il y a toujours un déséquilibre dans le polyamour. Il y a toujours une personne qui fait ça parce qu'elle a pas trop de choix, qui s'adapte on va dire au désir de l'autre ou des autres. Thibault, absolument pour ou absolument contre ? Ben, ceux qui ont envie de s'essayer, je suis absolument pour, mais pour moi, je suis absolument contre. Je suis admiratif des gens qui sont capables d'entretenir ces relations-là parce que ça doit être tellement de communication entre les différentes personnes avec qui on entretient ces relations. puis moi, je vois ça un peu comme des ramifications. Tu sais, même les personnes avec qui on est en relation, elles-mêmes, peuvent être en polyamour. Donc, ça peut être de l'adaptation constante. Moi non plus, je ne me verrais pas dans une relation polyamoureuse, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de ce mouvement de pensée-là pour nous obliger à reconsidérer un peu nos paquets tout faits qui nous enferment. Sarah, moi, je n'ai pas le temps. Ouais, comment ils font les gens ? Vivre ensemble ou chacun dans son appartement ? Voici ce que William, 27 ans, nous a dit. Vivre ensemble, je crois que c'est la meilleure chose qui peut arriver, je pense, pour un couple, surtout pour savoir si ça fait de bien. Vivre avec quelqu'un, c'est un peu le voir sur toutes ses coutures. C'est comme un doigt, un die, vivre ensemble. On aurait dit que vous aviez quelque chose à dire. Ben, moi, c'est vivre ensemble chacun dans son appartement. C'est vrai. Alors, chers amis, on arrive à l'étape du consensus. Je vais vous proposer trois énoncés. Vous allez devoir discuter et vous entendre pour un. Premier énoncé. À l'étape d'exploration, on n'a pas besoin de le dire si on date plusieurs personnes en même temps. Deuxième énoncé. On peut dire « je t'aime » même avant d'avoir rencontré l'autre personne. Troisième énoncé. c'est possible de présenter sa nouvelle fréquentation à sa famille dès le premier rendez-vous. Merci. Si c'est concerné, on laisse ça comme ça. On ne sait pas nous fait pas mal. Dès qu'on sent qu'il y en a un des deux qui voudrait quelque chose de plus exclusif, c'est bien qu'on s'en parle pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pourquoi pas? Parfois, il y a des gens qui tombent en amour juste en textant la personne en lui parlant. Ça m'est déjà arrivé. Selon moi, on dit « je t'aime » quand on dit ça. Je préférais définitivement m'être rencontré avant pour rencontrer la vraie personne, pas la version filtrée par le virtuel. La famille, pour moi, c'est spécial. C'est comme le cercle le plus intime que je possède. C'est toujours d'attendre que ce soit la bonne personne. Ça implique qu'on est fiers de sa nouvelle fréquentation et qu'on est fiers de sa famille. Dis donc, il faut nous attendre un peu. Alors, est-ce qu'on a un porte-parole? Oui, ça va être moi. On vous écoute, Chara. Oui. Donc, on est arrivé à faire un consensus sur le troisième énoncé. C'est possible de présenter sa nouvelle fréquentation à sa famille dès le premier rendez-vous. Ce que j'ai ajouté à la phrase « à vos risques et périls ». Donc, vous êtes trois fous capables d'amener votre nouvelle fréquentation ou un premier rendez-vous chez vos parents. c'est ça? Eh bien, ce serait tout un test. C'est tip top. C'est bon. Chara, Kiara, Thibault, merci infiniment pour votre participation à cette émission. Vos généreux partages, votre audace, on en connaît un peu plus sur vous. On en connaît peut-être un peu plus sur nous aussi. Et puis, pour les téléspectateurs, je vous invite à un prochain épisode de Tip Top. Tip 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 Top